Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, nous sommes actuellement sur Hogwarts Legacy, je sais pas si tu connais, c'est dans l'univers d'Harry Potter, ça se passe une centaine d'années avant les films, mais il se passe beaucoup de choses. Nous sommes avec notre personnage principal, Strelitzia Prince, élève de cinquième année de Poudlard, de Serpentard, voilà, qui se révèle avoir un pouvoir ancien en elle, et on essaye de découvrir un petit peu ce que c'est, avec l'aide en particulier du professeur Figg, qui est un vieux monsieur sympa, voilà. Le problème, c'est que Ranrock, un gobelin pas cool, veut lui aussi savoir pourquoi l'ancienne magie, tout ça, donc il nous cherche et il va nous tuer, nous torturer, enfin je sais pas, bref, il est au courant de cette ancienne magie, et c'est pas cool. Voilà. Pour avoir plus d'infos, nous avons demandé à un autre gobelin que nous appellerons Langdok, parce que j'arrive pas à dire son nom, et on va commencer par faire des trucs pour lui, pour qu'il ait confiance, et comme ça il nous donnera des infos sur Ranrock. Son pouvoir c'est d'être chelou, c'est ça. Donc là, Langdok, il nous propose d'aller à l'entrée du tombeau de la sorcière, de le retrouver là-bas. Est-ce que c'est loin ? C'est pas très loin. Si mon enfant était un crack-moll, je ne sais pas ce que je ferais ? Eh bien moi je l'accepterais, je lui dirais que c'est ok d'être un crack-moll. Je lui cèterais d'être heureux. Le doute, virgule, la bite. Coucou Britannouille ! Britannouille qui arrive... Oh ! Non, je peux pas piller. Pour la quête du Langdok. Je suis prête. Bien, ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver ? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home Dirtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. Bah oui, c'est ça le truc. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui, jusqu'à ce tombeau. Le problème là, c'est que les sorciers sont un peu con-con, quoi. Si tu es au courant que les gobelins, ils disent que leur objet qu'ils fabriquent, c'est à eux, et que si tu l'achètes, c'est en fait une espèce de location, et bah t'arrêtes d'être con et tu gardes pas l'objet, quoi. Et comme ça, il y a moins de problèmes, en fait. Vous savez, vous arrêtez de dire que vous êtes un sorcier entier, là, qui casse les couilles, et vous faites attention aux autres, à leurs considérations. Vous verrez, ce sera plus simple. Moi, je suis un sorcier entier, Od. Cela dit, j'ai un RP sorcière entier, hein, quand même, parce que ce que j'ai trouvé, là, quand j'ai aidé les élèves... Voilà. Moi, moi, dans ma philosophie, je le trouve, je le garde, ok ? Bon. Bref. C'est très Lidzia et très entière. C'est un jambon de pays. On s'emmerde dans le Languedoc, hein, putain. Hum, hum, hum. Hum. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? ... ... Ah ! Et la voici ! La tombe de la sorcière ! Oh, cet endroit fait froid dans le dos, non ? L'angle d'un compillon ! Très drôle. Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir ? On aurait pu se poser des questions sur le chemin ? Pourquoi ce home a-t-il de la valeur ? Qu'est-ce qui rend ce home si spécial ? Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins et pour Ranrok. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Attends, il veut rapporter le home à Ranrok pour jouer l'agent double et avoir des infos ? Il semblerait que Ranrok et Rokud se soient associés. Vous savez pourquoi ? Où j'ai mal compris. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. Ouais, c'est bien ça, ok. J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurais à faire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme inférés. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Tout est clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attention à vous. Fais donc ça ! Allez, c'est parti. Big Scoop, si t'avais couru, il se serait mis à courir. Je t'en crois pas. Ok, let's go ! Oh, ça s'allume quand on arrive. C'est pratique, c'est détecteur de mouvement quand même. Adieu, amis de Hagrid. C'est pas ce que je voulais faire ! Il manque un papillon. Des papillons ? Étranges. Bizarre. Sacré mage noir et leurs portes avec des papillons ! Par la barbe de Merlin ! Ah, j'ai pas changé mon stuff, j'avais dit que j'ai changé mon stuff, j'ai pas changé mon stuff et j'ai pas vendu... Oh... Si on a le stuff plein là, je vais être dégoûté. Bonnet de nuit extravagant. Bonnet de nuit extravagant. Chelou la nouvelle. Ah, c'est dégain ! Oups ! Nique les pots millénaires là. Plus loin... ...que la nuit est le jour. Corps effet Shuka, hein, finalement. Shuka Shuka. Voyage, voyage... ... Euh... Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi là ? Réparo ? Tu veux que je répare la porte ? Ou je l'explose ? Pas besoin de réparo quand c'est explosio. Merde ! C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ça. Je vais te l'ouvrir la porte ! Ok, pas apparemment Axio. Je maintiens que Réparo aurait dû fonctionner. Fallait pas pousser mais tirer. J'ai l'impression que je ne suis pas seule ici. Des grands toumous avec le son décalé. ... Oh merde ! Il s'en fout un boucan ! Odeur de la mort. C'est la même odeur que quand je joue à WoW pendant une semaine et que je sors pas de chez moi. Tu m'étonnes, cette boucle des morts, elle doit faire des sacrées croutes. L'odeur du set event. Oh là là, Lara Croft là. Objet pour visage non identifié. Michel Visage. J'ai mis deux heures pour avoir le trophée nécessaire pour le platine. Famille Poufsouffle. Je sais pas ce que c'est du coup le platine, enfin je sais pas. J'ai ouvert la fenêtre aujourd'hui, trop de FF14. Ah c'est pour ça qu'on te voyait plus ? Michel Visage, stop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un problème ? Je me fais bouffer par FF en ce moment. Au moins vous, quelqu'un vous bouffe. Désolé, je fais les blagues de Void parce que là je le vois plus, j'ai obligé. Je suis là vous savez. J'entends. J'entends. Au secours ! Pris sur le fait. Je vous ferai renvoyer cette fois. Notez bien ce que je viens de vous dire. A quoi servez-vous ? A quoi servez-vous ? Ça marche ça ? Quoi ? Mais... Y'avait assez de papillons là ? Je comprends rien. Pourquoi y'en a deux ? Et après y'en a qu'un. Pousse ma fille. Étrange, étrange. Qu'est-ce qui se passe Void ? On est même pas encore au mois de mai et t'as déjà chaud. Le papillon est quantique. Chaleur... Il fait 26, il fait lourd comme mon humour. Vous avez pas hâte là d'être en juillet et qu'il fasse 35 degrés ? Et que quand vous respirez de ces limites, tu sens que l'air est bien épais, bien... Tu vois, tu peux même le mâcher, tu peux mâcher l'air là. Et tes vêtements te collent à la peau. Y'a toujours cette petite pellicule de... Tu veux que j'utilise quoi ? Ah attends, il avait dit que j'avais un sort. C'est de la merde ? J'avais besoin de... Celui là ? Tchaque. Il avait besoin d'être embarié d'habitants. Aïe 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 aièrement... Mais, excusez moi, mais je trouve pas ça fort logique d'utiliser ce sort là ou plutôt qu'un autre. C'est comme tout à l'heure pour ouvrir la porte. Peut-être que d'autres sorts fonctionnent en fait, mais bon. Voilà, j'ai utilisé Repulso, mais si j'avais utilisé un truc axio pour venir vers moi c'était pareil, mais dans l'autre sens, non ? Ça se trouve ça aurait marché. Et si j'avais utilisé Avada Kedavra sur la porte, voilà, bon. Putain, je te jure ces mages noirs et leurs portes papillons, ça me... ça me tend. Je suis le méchant, je vais mettre des papillons pour verrouiller la porte de mes secrets. Les couilles. Je vais descendre, je n'ai pas le choix. Lumos. Consigo, Arthur. Lumos. Elle est verrouillée de l'autre côté. Oh là. Oula... Sale bruit, ici. Ha ! Oh, elle a raccroft là ! Ah ah ! Et hop ! Dans la poubelle jaune. Languedoc ? J'arrive pas à le dire. Languedoc pendant ce temps qui se mange un petit veau de lune. J'aime bien le silence quand ils arrivent. Oh là là vous êtes nombreux quand même. Faites trop de boucans ! Merde ! J'ai pas le sort de tranchage genre me raccourci ! Ah mais tu fatigues là ! Je sais plus si j'ai amélioré incendio. Ça pue hein, ça je peux vous le dire. Je sais plus si j'ai amélioré incendio. Oui ! Ah ouais c'est vrai que ça fait une vague autour de moi. Mais j'ai trop de sorts. En fait faudrait que je fasse des raccourcis propres. Mais la propreté euh... Et où le sort de tranchage ? La propreté euh... C'est surfait. Ouais c'est pour ça moi je prends ma douche qu'une fois par semaine. Et encore. D'accord. Action ! Resulte ! C'est écolo voilà. Une fois par semaine, pensez à l'eau mon dieu. Ouais mais une petite douche quoi. Qu'est-ce que je fais de toi moi ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar là ? C'est quoi ce truc en fait ? Ah ça fait monter ça aussi. Vas-y Lara Croft ! T'es sérieuse là ? Mais pourquoi elle veut pas grimper maintenant ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh putain je suis... Trop de sorts ! Trop de sorts ! Mais je sais pourquoi elle grimpe pas là, elle a grimpé des trucs plus difficiles que ça. LUMOS. Réparant. Faire tourner ceux-ci devrait faire monter la plateforme. C'est sûrement la clé. Mais... Tu te fais ma gueule ou quoi ? Oh putain ! Oh mais ça redescend ! Bon ça par contre je sais pas à quoi ça sert. Définitivement. Par contre Yves on avait dit qu'il fallait pas m'aider hein. Mais j'ai toujours pas le jeu. Mais ce n'est pas une raison. Le backseat ne veut pas dire que vous connaissez le jeu et que vous donnez la réponse. Ça veut dire que vous m'aidez à réfléchir. Et il faut pas le faire. Tenue celtique. Vas-y celtique. La IPICC' what is? LUMOS. ... Guuuuh... Euh... Je ne comprends pas tout... Tu viens ? Parce que là si j'utilise mon super sort... Il va se barrer le papillon ? Ah bah déjà ils sont venus les deux. Ah mais il peut peut-être se remettre là. D'accord, attends. D'accord, donc je peux en récupérer un. Ah... Mais lui là maintenant... AAAAAH ! Oh merde Il va pas venir lui Ah c'est ? Non tombe pas ma fille Putain Ah je peux en mettre un là aussi Mais ça change de rien au fait que lui j'arrive pas à le remonter A moins que d'en mettre là un ici ça fasse quelque chose Oh mais attends il y en a plus que prévu là Attends mais il y en a plein Oh tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Je me suis remêlé les pinceaux pour rien Arrête de faire ça Oh fais un effort Oh non de dieu C'est rien Ah j'ai un vrai problème avec les raccourcis des sorts là Oh Merde j'aurais dû lui laisser faire son dialogue parce que Le feu bon dieu C'est de la merde Du coup le casque n'était pas là et les serpents cendres l'ont piqué C'est ça qu'il faut comprendre Lodgok le sarcophage avait été pillé je n'ai pas trouvé de home mais juste un serpent cendre mort Mince ils nous ont devancé nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin mais il faudra y aller sans moi Ah je me suis préparé mentalement J'y vais J'y vais tout de suite Bien Ne perdons pas plus de temps Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique Ok est-ce que c'est loin ? On prend le balai On prend le balai On prend le balai On prend le balai Voilà T'as ce chapeau Oh god Est-ce qu'on devrait pas vider notre inventaire avant ? Bonne idée Bonne idée La bagarre Ça va se faire ça va se faire La bagarre attendra J'ai besoin de faire quelques emplettes Enfin je vends mes bricoles Je m'équipe tout ça tout ça C'est chiant aussi parce que maintenant il faut passer par la salle sur demande On aurait dû passer par la salle sur demande quoi Casse aux couilles Petit re Je sais pas si je reste longtemps pour éviter trop de spoil mais bon comme j'aurais oublié Ouah De toute façon tu fais Outer Wilds avant Skyplay Ici tout le monde a hâte Qui dans le chat a hâte que Skyplay14 fasse Outer Wilds en stream ? Qui a hâte ? Moi j'ai hâte Tu sais quoi ok Ouh J'attends que ça Je le ferai après mon LP en cours Ça pousse à l'infini quoi Le bureau de description je comprends pas pourquoi ils l'ont ajouté au jeu Ça rend juste un système d'équipement relou encore plus relou en imposant un détour qui sert à rien Bah ouais euh Bon Ouais Je pense qu'il y avait peut-être moyen de rendre ça Mieux Vraiment que ce soit des équipements très rares Et pas que tu chopes toutes les deux minutes Alors il est temps de faire notre stuf Au niveau des gants Il n'y a rien Mais au niveau du visage Oh non elles sont de retour Elles sont de retour Le couvre-chef Le couvre-chef Non le couvre-chef on est au bonnet de nuit hein Ohlala mais cette gueule Il n'y a rien de vraiment exceptionnel pourtant j'ai l'impression de tomber sur des trucs bien Mais en fait euh non C'est qu'il y a ça mais il faut être niveau 25 Bon par contre euh ça suffit les histoires là Ça suffit euh Chelou la nouvelle quand même hein Et puis J'ai hein Pele et on est une chine du vide C'est en fait J'ai pas encore une chine du vide C'est en fait J'ai pas encore une chine ou pas J'ai pas encore une chine du vide C'est déjà un chine du vide Sous-titrage ST' 501 Let's go Plus je fais du roller, plus je me dis que faire l'aller-retour en roller jusqu'à mon boulot, c'est une idée de con Ok, maintenant on va vendre Les chapeaux dans le jeu, je suis pas fan Bon, y'en a des sympas, ça va Y'en a des horribles mais je trouve que ça passe C'est surtout les lunettes, sauf que la plupart sont chiantes, dès que tu sors des lunettes un peu classiques C'est tout de suite extravagant Extra moche Oh pardon J'ai bugné sa porte à lui Excusez Ça me fait trop rire moi Y'en a des fringues dans ce jeu J'espère vous revoir très vite À bientôt Comment ça se fait que j'ai fait ce bruit C'est ça non ? C'est ça C'est ça Vous savez que j'aime bien ce genre de bruit Bon Petit dodo Quête principale Petit dodo Quête principale TP C'est parti Professeur Quirrell Ah oui parce que le turban Mais c'est ça en fait J'ai les vols d'amour dans le crâne, dans la peau Finalement tu joues Serpentard en mode connard Y'a pas mal de trucs oui En vrai oui Je suis en Mon RP c'est personne entière Spong Merde Expulso Expulso C'est bon ou je l'ai transformé en poulet ? C'est bon ou je l'ai transformé en poulet ? C'est bon ou je l'ai transformé en poulet ? Regarde un peu le ciel ! C'est bon ou je l'ai transformé en poulet ? C'est bon ou je l'ai transformé en poulet ? On entend bien pendant les combats en tout cas ! Salut Mist ! Vous voulez qu'on baisse le son ? Ça se trouve c'est trop fort depuis 10 ans et on le sait pas. J'entends que c'est fort mais bon, je sais pas, les combats sont forts. Reprendre le home au voleur. La PTDR il est où le home ? Je l'ai pas vu ? Suis-je con ? Vous êtes déjà à votre destination ? Bah oui. Chicaner ! Ah bah c'est bon. Ça, c'est pour Rockwood ! Je regarderai la lueur de la vie qui... Action ! C'est toi ! C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'était une erreur. Il a l'air trop sûr de toi. Non ! C'est toi ? C'est toi ? Pouf ! Oh allez ! Tout va bien ! C'est la magie ! Je m'y connais en magie hein, c'est normal, c'est un sort de... c'est la magie ancienne hein. Faut pas être impressionné comme ça hein, c'est tout à fait ordinaire. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo ! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ses gravures. Ses superbes courbes. Ah, il est remarquable. On dirait un simple home. Non mais attends, même nous on sait voir. Je vois l'artisanat, je vois la belle chose. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Merci Languedoc. Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches ? Ce... ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Mais bien sûr qu'on a du flot. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Oui, je m'appelle Strelitia Prince, Sky. Salut Joséphine. Tu vas te faire spoil, c'est ça ? J'aimerais que vous passiez aux trois balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre aide. Réveillez-vous, taille 40. Beaucoup de gobelins tueraient pour être un autre prince. Poudlard n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Maintenant que vous avez assisté au cours... Ça y est, c'est le moment où je reçois plein de messages. J'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps... Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Adélaïde ? Peux-tu me retrouver dans la cour ? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ton oncle Gérard Roland là ? Non mais vos états d'âme. Rejoindre Chick. L'elfe, le sac de capture et le métier à tisser. Je vous dis on va avoir des familiers. La pelle de l'amitié ! Une grosse pelle ! Poum ! Retrouver Sébastien à Feltroft. Moi je vais aller à la salle sur demande hein. Sébastien... Fréia qu'est-ce qu'il se passe ? Chick ? Ah ! Chick est très heureux de vous voir. Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chick a déjà vu ce genre de choses. Chick appelle ça... Un sac de capture. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques. Que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chick. Vous voyez ? La salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. C'est particulier comme quête. Enfin je veux dire... Le braconnage... Les autres c'est pas bien parce qu'ils vont vendre mais nous c'est bon. Parce que nous on va s'en occuper. Et puis on va vendre. J'sais pas. Apprenez-moi à me servir du sac ! Apprenez-moi à me servir du sac qui te capture. Parfait ! Chick se charge de tout. Un doubleur dans l'âme. Vous voudriez que je double un film d'animation ? Ce fut une époque difficile pour Chick. Chick s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Un vile braconnier. Chick a détesté de voir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ses créatures sur ses mains. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Nous sommes arrivés. Chick adore venir ici pour observer ses créatures. Surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Nouvelle objet. C'est encore là-dedans ? Ah non c'est toujours... Ok, attend on va prendre notre page d'objets. Et merde ! La brosse dure et le sac. Pfff... Vous en avez eu un ! Vous devriez vous réjouir. Ok, Luigi's Mansion. J'ai réussi à récupérer un Boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les Boursouf et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le Boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Jobarbie, peut-être ? Très bien. Où puis-je en trouver un ? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Mais c'est nous les braconniers. On les arrache de la nature. Pour les foutre dans une petite salle. On les fout dans un sac ! C'est nous les braconniers, là. Je ne te ferai pas de mal. Non, non, je ne te ferai pas de mal. Viens dans mon sac. Allez, hop ! Ma foi ! Ma foi ! Mais non, tu les captures pour les vendre à Péolard et ainsi qu'ils soient sauvés. Mais tu penses qu'ils vont en faire quoi à Péolard ? Ils vont les foutre dans la soupe ? La nature, c'est trop dangereux pour eux. On fait un trafic d'animaux magiques, mais c'est ça. Ah oui, tu peux te balader partout, Sky. Nous devrions peut-être faire vite. C'est trop bien niveau exploration. Ils sont juste là pour ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser l'éviosseau pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Et si je ne trouve pas de créatures ? Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel ? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil. Mais je vous dis, on est les braconniers. Sauvez. Mais également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Accepterais-tu de m'en dire un peu plus sur ton travail avec ton ancien maître ? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et... Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Je vais essayer de sauver un Joe Barbie. Bonne chance ! Je vais le sauver ! Vite, dans le sac ! Les vieux sauts ! Tout va bien à présent. Tout va bien, mais ça me fait trop rire. Ils sont là en train de chill ! Sur leur colline ! Tout va bien, tout va bien. Allez ! Tu seras heureux maintenant. Vi, Kiko ! On est totalement dans le déni. Ça me fait hurler. On kidnappe pas des animaux non ? On les sauve, Kiko ! On les sauve, Kiko ! Apparemment, il y a un plot twist, parce que vous êtes plusieurs à attendre la fin de la quête, mais... On va peut-être en faire un steak haché. J'ai récupéré un Joe Barbie. Chick espère que votre Joe Barbie appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leur plume. Et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans le coin ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veau de lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Tu pourrais transplaner avec nous, ça ira plus vite. On dit R. Ah pourtant, vous en avez déjà dit beaucoup ! Hmm... Tout ceci est très mystérieux. Salut ! Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre aux motifs en spirale. Mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître ? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ses elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Alors, je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Attends, on peut pas combattre... Il y avait l'air d'y avoir du monde là, non ? Non, j'ai pété un plomb. On est en mode professeur Quirrell. Oh, ils ont l'air si chou de leur habitat naturel. Rrrrraaaah ! Aucun mal. Salut Aiko ! Comment ça le titre t'as attiré ? Tu voulais voir des grosses baguettes ? Le professeur Owen ne me croira jamais. Tu vas être déçu parce que ici... ...j'ai une toute petite baguette. Léviété. Mais bon, on apprend à vivre avec. Là, là, je ne te ferai pas de mal. Je ne te ferai pas de mal, viens dans mon sac. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant, j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé ? Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. D'accord, mettons-les dans la salle... ...là où ils ne verront plus jamais le soleil et ils ne marcheront plus jamais dans l'herbe. Parfait. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles, ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté. Ce serait une catastrophe. Mettons-les dans des cages, alors. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement ? Incroyable ! Vous avez réussi ! Mais de quoi s'agit-il ? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prête. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? Finalement, ne changeons rien. Mais, merci Chick. Pratique la magie, hein. Finalement, on n'a plus besoin de vivre, hein. Voilà, on a tout ce qu'on veut ici, hein. Fin de la vie. Regardez ça ! C'est incroyable ! Oh ! Où on est, Chick ? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher. Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck, après Olar, vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait, je te préviendrai lorsque j'en aurai. Bah c'est toujours du braconnage donc ! Juste que leur cage elle est stylax. Mais... Bon. En fait faudrait tuer les braconniers et puis foutre la paix aux animaux. Elle braconne mais gentiment. Vous vous en sortez bien. Arrête de bouger, faut que je te nourrisse ! Ah, apparemment ça lui a pas plu. Mange ! Mange ! Ouais on va dire que c'est toujours mieux de les laisser se faire tuer bien sûr. On a compris ce que le jeu voulait nous faire comprendre mais... Bon. Hein. C'est un peu bizarre quand même. C'est probablement plus confortable qu'une pokéball. Je sais pas. Oh ce regard. Je sais pas si je les aime eux. Je sais pas. Récupérer. Et hop. Petit peu de fourrure. Ils me font rire quand même. Mais euh... Je sais pas. Vous savez pourquoi j'aime pas ? Je crois que c'est à cause des yeux qui me font penser à des peluches réellement vendues. Qui me fait penser qu'ils sont là uniquement pour vendre des peluches. Et du coup ça m'énerve. Oh non regarde mon animal sera prêt dans 25 minutes. Ha ! Et l'oiseau là il a pas voulu se faire euh... Pouponner non ? Mange bons yeux. Apparemment contrairement aux braconniers qui te prennent des plumes, il faut que je te prenne des plumes. Mais c'est totalement différent. Les autres je les laisse dans mon sac parce que j'ai pas envie de les libérer. Oh ils se nourriront tout seul hein, ils sont grands. Chick, j'ai récupéré des matières premières magiques. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide du secret à sort. Un métier à tisser enchanté ? Exactement. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer ? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Je vais essayer le métier à tisser. Ou est-ce que je vais le foutre mon métier à pisser là ? Je vais essayer de vous réciter. Tout à la fin. Du coup. Tu sais, 30% de la santé. Et c'est ton pfi. Mon métier. Tu sais, c'est bon ? Encore plus, c'est bon ? Du coup ? J'ai un métier à dessin. J'ai un métier à la rue ? Tu sais. L'équipement dispose d'un compteur principal pour la statistique d'offensive et de défense, oui. Utilisez des matières premières magiques sur le métier à tisser enchanté pour améliorer votre équipement et ajouter un deuxième compteur de statistiques ou lui appliquer des attributs. Vous pouvez sauver des animaux dans le repère à créatures ou les éverrouiller lors de quêtes. De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits. Attends mais comment je sais ce qui est équipé sur moi là, parce que j'ai pas envie d'équiper un truc, on s'en fout. Genre les lunettes. Elle a déjà une explosion. Mon bonnet de nu extravagant. Je sais pas. Ce qui est entouré d'un carré bleu égal équipé. Ah j'ai pas vu la diff. Yes. Je peux prendre 4 points d'attaque si j'utilise mes plumes sur mon bonnet de nuit. Oh c'est infini après là. Ah tu peux l'améliorer 3 fois ? Oh la la, vas-y. Bon les améliorations faudra peut-être le faire plutôt à la fin du jeu quoi. Parce que là on les change rapidement nos trucs. C'est peut-être pas nécessaire. Ajouter un attribut et un invêtement, mais je l'ai pas fait là. Ah oui, attribut c'était... Ah voilà, dégâts accrus avec Confringo, avec Incendio. Dégâts grandement accrus avec tous les sorts de dégâts. Mais il faut des fourrures de boursouffle. Bien sûr les équipements légendaires donnent donc plus de points de stats en amélios. Oui oui, bah j'imagine bien. J'imagine bien que de toute façon les légendaires c'est toujours mieux. Mais bon euh ouais on améliorera plutôt vers la fin du jeu parce que là sinon on va gâcher des trucs. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser ? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. En sauvant ! Bien sûr. Chic vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Puis-je utiliser le métier à tisser pour améliorer n'importe quel vêtement ? Non. Seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chic sait également que certaines boutiques de pré-aulard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. À table ! C'est super long non de faire ça un à un ? Je sais pas. Allez, on se brosse là ! Déjà, s'ils pouvaient bouffer et se faire brosser en même temps... Il y a peut-être un moyen de... Voilà, au moins là t'as le résumé. Ah, peut-être qu'il y a moyen de le faire d'ici, non ? Non. Bon, des fois moi je mange et je me fais brosser hein. Franchement, il suffit de pas être trop nul. Vous les sauvez hein, n'oubliez pas, vous les sauvez. Allez voir vos animaux que vous avez sauvés. Et on les arrache ! Hop là, petite fourrure là. Alors, il y en a qui n'ont pas mangé, il y en a qui n'ont pas été caressés... Il y en a deux là, il y a un piaf et un boursouf... ...qui n'ont pas fait leurs devoirs. Tac. Merde, je l'ai rebrossé alors qu'il fallait lui donner à manger ! Toi, tu manges. Toi, tu brosses. Toi, tu brosses. Toi, tu crèves. C'est bon. Tout le monde a fait son taf. Est-ce qu'on peut utiliser le balai ? C'est une bonne question. Non, on peut pas... Oh... Par contre, ce que j'aimerais bien tenter, c'est... ...les défis, là. On a peut-être récupéré des trucs. Sauver 20 créatures. La ruche de Billywig. Améliorer de l'équipement. C'est bon. Des skins et puis justement des trucs d'amélioration. Résistance au pouvoir des gobelins. Il y a encore des trucs que j'ai pas récup là ? Un beau masque légendaire. Ok. Et au niveau des talents... J'ai toujours quelques points d'avance. 5 points d'avance. Maître de stupéfix. Expertise de protégo. Absorption aérien du lancé de... ...base. La jauge de magie ancienne se remplit davantage lorsque vous touchez les ennemis dans les airs avec un lancé de base. Ah oui, bah c'est bien, ça. Maîtrise de réveilio. Oh, vas-y, je le prends. Voilà, on va réveilio de très loin. Mais voilà, c'est bon. Gros réveilio, là. Bah les compétences de la salle sur demande, en fait, c'est des potions, c'est pas... C'est pas tellement ce qu'on penserait, en fait. Réveilio maxima. Ouais, c'est pour que les potions soient plus utiles, que les objets soient plus utiles. C'est... Je sais pas pourquoi ça a été appelé comme ça, c'est un peu curieux. Vous avez préparé beaucoup de potions. Très bien. Nos quêtes. Retrouvez Sébastien à Feltbroft. Après, on a beaucoup de quêtes secondaires, mais là, bon, c'est des trucs où il faut fouiller. Trouver les papillons. On va aller... On va continuer la quête principale, hein. On va aller voir Sébastien. Oh, bon Dieu, il est loin. Il est à l'autre bout du monde, hein. On va faire du balai. Vraiment, ce sera une formalité, le 100%, vraiment pas de problème. Oh, la nuit, là, c'est bon. C'est la nuit ou le jour, là ? On comprend rien. Le jour se lève. T'as vendu ? Freya, Freya, mais bien sûr que j'ai vendu, bien sûr. Ah non, par contre, hors de question de vendre à cette connasse, là ! En vrai, on a de la place, hein, même si j'ai pas vendu. Bon, on a grave de la place, là, j'avais vendu y'a pas si longtemps. Non, vas-y, c'est bon, on se barre. Elle, on lui parle pas. Oulah ! Attends, il faut faire tout le tour, c'est ça ? Où suis-je ? Ouais, faut faire tout le tour de la corline. J'aurais peut-être dû passer par là-bas, mais c'est pas grave. On va activer des TP, ça serait pas mal non plus. Regarde pas la map, c'est pire que Reveglio. Tu veux que je réveilonne, là ? Reveglio ! Ta dadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Ouais, ouais, tout ça, tout ça, ouais, tout ça, ouais. C'est considéré comme backseat, si je te demande si tu as vendu... Non, t'inquiètes pas, t'inquiètes pas. Non, 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 et puis en plus je te disais ça en mode euh... T'as bien fait de me le dire en fait, mais c'est moi qui ai oublié. J'ai oublié que j'avais vendu. Y'a pas un petit épée là ? Si, derrière. Et puis là y'a un hameau. C'est accueillant par ici hein. Oh, carrément en mode la cheminée, oh ! Bonjour. Pouvez-vous m'aider ? Oh là ! Mais, qu'est-ce qui ne va pas ? Des gobelins, voilà ce qu'il y a. Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures. Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion Maxima devrait faire l'affaire. Tenez. Vous avez raison, le monde n'est pas sûr ces temps-ci. Mieux vaut être prudent. Tenez, faites-en bon usage. Oh, c'est ce que je vais faire. Parce qu'on va le mettre dans notre sac pour le sauver, ouais. Je vous dois une fière chandelle. Je vous en prie, prenez ça en guise de remercier. Ok, il nous donne des potions. Ok, bah merci mon bon monsieur. Pourtant que vous aviez l'air d'être un homme bien bâti, vous auriez pu vous en sortir tout seul. Bravo. Oh, pardon. Encore un autre TP s'il vous plaît. Un homme très très bien bâti. Bien bâti ne veut pas dire courageux. Et voilà. C'est ça. Il va à la salle, mais c'est tout quoi. Tout dans l'apparence. Que de la gonflette. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Il y a une quête secondaire là. Oh, j'adore les énigmes. D'accord. Excusez-moi, madame. J'ai cru vous entendre dire quelque chose. En effet, je parlais encore toute seule. Depuis la mort de mon mari, j'apprécie de pouvoir me faire la conversation. Madame Althea Twiddle, ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, madame Twiddle. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous, les jeunes, vous adorez ce genre de choses. Mon mari songeait souvent à cette mystérieuse statue près de notre amour. Il disait qu'elle abritait une sorte d'énigme ancienne impliquant des vases. J'avais un regain d'énergie aujourd'hui, alors j'ai prolongé un peu ma promenade matinale et voilà que je suis tombée dessus. Ok, apparemment, on adore les vases. Vous, les jeunes. Une ancienne énigme ? Ça a l'air fascinant. Vous voyez, je vous avais dit que cela vous intéresserait. Hé, attendez que je vous parle des rumeurs qui entourent ce mystère. Mon mari Gréville était catégorique. Selon lui, cet énigme dissimulait une sorte d'épreuve magique. Un rien le fascinait. Il était sur le point d'essayer de la résoudre quand... Peut-être que vous pourriez regarder. Cela m'intéresserait grandement d'entendre le récit de vos découvertes. Super. Le dernier qui a voulu résoudre cet énigme est mort. Envoyons donc une gamine essayer elle aussi. Où puis-je trouver cette statue ? Ce n'est pas loin d'Irondale. Elle est sur la rive près des vieilles ruines. Vous ne pouvez pas la manquer. Je vais aller voir ce que je peux faire. Ah, la fougue de la vie ! Exactement, Brahim. J'espère que vous saurez élucider ce mystère si ce n'est pas pour moi, au moins en l'honneur de Gréville. Des vases communicants. Ça examine les statues comme Jaja par ici. Nique ! Ça nique pas beaucoup aujourd'hui, je trouve. Mais c'est bien, il faut savoir... Voilà, quoi. À mon avis, vous avez raté le train du Nique. Je ne pense pas qu'on puisse le redéclencher. Attends, on peut piller les gens là. Oh là là ! Attendez, attendez ! Chaque chose en son temps. Merlin. Il est passé où, Merlin ? Il est passé où, Merlin ? Ah, mais elles sont juste en face, en fait. Merlin, lui-même, aurait de quoi être fier. Encore cinq épreuves de Merlin pour avoir plus de place dans l'inventaire. On arrive, Sébastien. Oui, oui, on arrive. J'ai deux, trois maisons à piller. Une quête secondaire avec une statue. Sébastien, c'est bon. En plus, on ne l'aime pas. Il attendra. Et puis, c'est tout. Bonjour ! Une demi-guise ? Ah, ma guise ! Hop là ! Ça vous ennuie si je fais une sieste ? Oh, regardez, il y a des trucs écrasés qui sont dans les tableaux, là. C'est super, ça. Tu es à moi, à présent, demi-guise. Oh, putain, tu m'as fait peur. Je remets pas le jour, je me dis qu'on va peut-être en trouver un autre. Oh là ! Oh là ! Ollivander ! Chicaneur. Objet pour ensemble. Non identifié. Département des mystères. On est à combien de demi-guise ? Une ou deux. Depuis qu'on les a données. Département des mystères. Quel mousse. Allo, Mora. Bonjouuuur. Ça me tue. Ça va ? Vous étiez pépouze, là ? C'était l'histoire du soir. On allait passer à la soupe. Écoutez, ne vous levez pas. Non, ne vous levez pas, y a pas de problème. Pas de soucis. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Très agréable. Très agréable, les gens du coin. Très serviable. Ça sonne comme JAJA ! On voit rien en plus. On met une petite lanterne. Je l'aime trop. C'est bon. Faut réparer ou faut faire quoi, là ? Qu'est-ce que c'est qui traîne ? Extrême danger. Extrême danger. Mais il n'en est j'en ai chié. D'accord. Trouvez la mystérieuse statue hein, je pense qu'on va aller là-dessus. Au moins qu'il y a encore des pillages, il y a des maisons que j'ai pas pillées là. Vite fait, vite fait. Allo Mora. Allez... Allo Mora. Bonsoir. Pourquoi les gens la laissent sur un banc ? Le musée ça existe ? Non pas ici. Encore des objets non identifiés. Allez No Mora ! Allez No Mora ! Réveillon. Bon ok, faudra peut-être qu'on vende avant d'aller voir Sébastien. Peut-être. Allo Mora. Bonjour ma petite dame ! C'est pour le compteur Linky. Bien habillé pour faire la poussière. Oui. Je repasserai plus tard. C'est pour le ménage. Et un truc de Merlin. Voilà une agréable surprise. Impossible de s'éteindre. Impossible de s'éteindre. Réveillon. Confingo. Oooo. Ohhhhh. Toi pa 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 pa. Attends c'est parce que je m'éloigne que ça marche pas. Je le fais en premier J'aime beaucoup cette quête secondaire de mettre des petites pergolas partout c'est vraiment chou hein c'est super c'est vraiment super Je sais pas ce que c'est une pergola Envolons nous vers la statue Ça habille le paysage c'est super On dirait la statue mentionnée par madame twiddle Le fantôme de Merlin Réveillon Pourquoi y a-t-il autant de vases ici j'ai pas vu fin de jeu J'imagine que je devrais essayer de trouver tous les vases Pouet 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 A chaque fin d'épreuve ah oui je pense que c'est lui qu'on voit enfin on voit sa silhouette Si si je pense que c'est lui ouais Réveillon Réveillon Bon après c'est agréable de fouiller de faire plein de quêtes secondaires vous savez moi j'adore faire ça Après de... si on veut être objectif c'est quand même un peu répétitif au bout d'un moment j'imagine C'était beaucoup de vases à faire. Réveillon ! Puis y'a souvent un peu la même chose. Après moi j'adore faire ça, c'est vrai. J'aime bien compléter, c'est le genre de jeu qui va être... bien à compléter, à faire tout à 100%. Je veux dire par là que si on se focus sur la quête principale il y a... Je pense que tu fais vite le tour quand même. C'est bon. À quel moment le mari est mort par contre ? Ah ! J'ai cliqué sur arène de combat. Et j'ai glissé dans l'entremonde. C'est bon ! Vague 1. Ah, c'est un lui. Expelliarmus, rien du tout ouais. ... C'est coloured un peu comme l'ient de coup dans le luj black. Typique des joueurs. complètement pas ne pas großer de account. Qui加入ait en chemin. Il est mal concept. Il peut y avoir de temps à Expectingner. C'est tout mon risque! Aïe ! Oh là là ! Il est solide ! Contrairement à moi. Oui parce qu'il y a Levioso et Wingardium Leviosa. Il y a deux sorts différents. Salut Donald ! C'est pas ça que je veux. C'est quoi la différence ? Bah y'en a un ! Bon après moi je suis pas dans le jeu mais effectivement c'est chelou qu'il y en ait deux d'après moi. Y'en a un tu le fais se soulever comme ça mais il bouge pas et l'autre tu peux l'emmener avec toi. Genre c'est plus pour les petits objets. En gros c'est plus y'en a un pour le combat et un pour déplacer des objets. J'explore cet endroit. C'est un peu l'idée quoi. Madame Twiddle, votre époux avait raison. La statue fait partie d'une énigme. Oh ! Vraiment ? C'est incroyable ! Oui. J'ai dû détruire un certain nombre de grands vases pour activer ce qui semble être un sortilège de magie noire sur la statue. Impressionnant ! Oh ! La présence de quelqu'un d'aussi curieux et futée à mes côtés me manque tant. Bien ! Vous avez satisfait ma curiosité. Je vous remercie. Qui sait ce que je découvrirai lors de ma prochaine promenade ? Mon époux serait tellement heureux de savoir qu'il avait raison à propos de cette statue. Bon bah pour le combat par contre, ce sera pour plus tard. Il aime souffrir, n'est-ce pas ? Je suis déjà parti ! Hop ! Merci Donald. Merci beaucoup pour ce resub. Catacombe de Feltcroft. Ça vous dit on remet le jour parce que c'est vraiment chiant la nuit. Et on va arriver au niveau de Sébastien. Ah nan ! À moins que... une épreuve de Merlin ? Mais qu'est-ce que c'est ? Attends, y'a des ennemis juste à côté, non ? C'est rien, ils se battent. Y'a des araignées et des inféries qui se battent, c'est rien. Faites comme s'ils n'étaient pas là. On attire pas du tout l'attention. Des objets non identifiés. Y'a combien des caillasses comme ça ? Salut Aylitsa ! Y'a combien des caillasses comme ça ? Salut Aylitsa ! Bah j'espère que ça ira mieux. C'est plutôt ok de mon côté. Ouais c'est ça, c'est la silhouette de Merlin qu'on voit là. Mais on a bientôt fini cette VOD hein, je pense qu'on va aller voir le petit Seb là. Qu'est-ce que c'est ici ? Comment ça un intrus ? Eh oh ! Moi ça va là-haut ? Oh mais... On est pas les bienvenus ici ou quoi ? Ma mère se fout de ma gueule car j'ai besoin d'un fauteuil roulant béquille. Elle me propose des solutions de merde, genre mettre des rollers. Me transporter en brouette. Ok. C'est particulier effectivement. Le puits de Feldcroff s'est tari il y a environ 400 ans, lors d'une grande sécheresse. Malheureusement, cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes, notamment à un jeune homme dont le père a ensuite refusé de parler pendant plusieurs années. La légende raconte qu'un groupe de sorcières et de sorciers bienfaisants ont utilisé une puissante magie inconnue pour régler le problème et ramener l'eau de la région. Mais c'est le... C'est eux là ! C'est la zone où on a eu la pensine avec les quatre professeurs qui ont refoutu de l'eau. Non ? Tiens, 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 tiens ! En même temps, s'il y a Sébastien juste à côté... Tiens, 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 évidemment, évidemment que c'est ça. C'est pas pour rien qu'il nous a emmenés ici. On est smart, on est smart. Tiens, on va être obligé de retourner à la salle sur demande. Moi, je vous le dis tout de suite, Sébastien, je lui parle pas dans cette VOD, hein. Show me your body. C'était pas un coffre Secret Story, hein. C'est un coffre tout à fait banal. Même pas avec une serrure. Pourquoi tu le boudes ? Bon, c'est pas que je le boudes, c'est que c'est la fin de la VOD, surtout. Si on va lui parler, on va lancer la quête principale. Alors que piller des maisons... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise. Oh, c'est pas vrai, je viens de remettre le jour et tu me refouilles un demi-guise. Tu fatigues. Tu es à moi, à présent, demi-guise. Statue de Flaireur. Combien on a de demi-guise, là ? Quatre, cinq ? Quatre ! Quatre sur treize. Petite anecdote. Ah ! Tout de suite, une anecdote. Mon premier halo au Mora, j'ai mis dix minutes à comprendre ce qu'il fallait faire, tout comme les clés volantes de Poudlard. C'était une anecdote de Brahim. Bah, je sais pas si t'étais là quand j'ai eu Halo au Mora, mais j'ai mis un petit moment à comprendre. Donc euh... Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Oulé ! Du 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 du... Mannequins d'entraînement, les résidents de Feldcroft les utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts, surtout depuis la récente attaque de gobelins. On va passer niveau 25 sous peu. Comment on rentre dans cette maisonnée ? Non, par la porte ? Cher Anne, Poudlard n'est plus le même sans toi. Enfin, Sharpe est toujours aussi infecte. Tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu te sens mieux, Sébastien. Je suis chez Sébastien ? Vous êtes la maman de Sébastien ? C'est le lit de Sébastien ? Lettre d'Anne. Sébastien, c'est mon nécessaire à potion, pas le tien. Laisse mes affaires, tranquille. Oh, des pommes de Sébastien. Où est ta mère Sébastien ? Bam 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 ! Comment elle me regarde vénère là ! Elle est morte ? Tabithé ? Oh, ça m'énerve, je me suis mis ça devant la tête tout seul. J'ai trouvé une bibliothèque. Votre mère était une dame de petites vertu. Hébé. Bah écoutez ce petit pillage là, il reste une ou deux baraques. Voilà, on aura pillé le village de Bouzeux de Sébastien. Parfait pour terminer une délicieuse... VOD. A plus Freya. Peut-être qu'on passe à la salle sur demande viteuf avant de terminer la VOD. Pour avoir nos équipements. Pour ensuite les vendre, pour ensuite voir Sébastien. Salut toi. Est-ce que je peux te brosser ? J'aime trop sa mèche. Ouah, la gueule de ce truc là. Sébastien est là-haut. Bah voilà ! Attends, tôt, 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 tôt. Attends, tôt, tôt ! J'ai raté un coffre chez Sébastien. Show me your body. Merci Cette baraque a deux portes l'une à côté de l'autre écoute le monde des magiciens voilà quoi Allez petit crochet à la salle sur demande pour voir les équipements on change notre équipement on vend notre équipement et ce sera terminé C'est quoi ? Go nourrir nos animaux non ça suffit ça suffit après c'est on en finit jamais voilà Nul ! Tout est nul ! Ah ! Oh ! Ça y est on repart en dégaine chelou C'est de nouveau la dégaine un peu particulière hein ! Réarranger ça ! Pas de problème ! Ouh ! Réarranger ça ! Chelou la nouvelle ! Sébastien j'arrive ! Par contre les gens qui doivent jouer sur PS4 là ils doivent se taper des chargements à chaque fois non ? Quoique le jeu est pas encore sorti sur PS4 Ah ! Ah ! Bonjour ! Enchanté ! Bienvenue ! Je suis Bernard Ndiaye ! Et voici ma boutique ! Est-ce que je peux vous aider ? À la base je voulais pas te parler je voulais juste vendre ! Que me proposez-vous ? Que cherchez-vous aujourd'hui ? C'est un plaisir de faire affaire avec vous ! Ok on lui parlera la prochaine fois parce qu'il avait l'air d'avoir des dialogues intéressants ! À la condition bien sûr que je n'oublie pas ! Voilà ! Des bisous Youtube c'est la fin de cette VOD qui est encore très longue hein ! La prochaine fois c'est Sébastien ! C'est la suite de l'aventure principale ! On t'embrasse ! Voilà n'hésite pas à commenter notre merveilleuse tenue ! À bientôt !